Le commissaire aux langues officielles du Canada accorde encore une fois une mauvaise note au transporteur Air Canada. Dans son rapport, Graham Fraser déplore le faible suivi donné par la compagnie aux recommandations qui lui ont été faites en 2011. Le commissaire estime que les services au sol sont encore déficients. La compagnie aérienne dit mettre l'accent sur l'embauche de candidats bilingues lorsqu'elle recrute de nouveaux employés. Elle admet cependant que trouver du personnel bilingue qualifié à l'extérieur du Québec et des régions d'Ottawa et de Moncton représente un défi. Au Nouveau-Brunswick, Égalité Santé en français veut améliorer l'efficacité des petits hôpitaux francophones au lieu de les fermer. Le gouvernement gallant n'exclut pas la fermeture d'hôpitaux pour assainir les finances publiques. Égalité Santé en français propose de suivre le plan du Secrétariat du renouveau en santé de 2012 qui permettrait d'économiser 300 millions de dollars en santé sans fermer un seul lit ou un hôpital. En Ontario, des élèves et des citoyens de l'est de la province pourraient perdre leur bibliothèque. La municipalité de la nation doit faire des économies pour boucler son budget. La bibliothèque de Saint-Albert nécessite un investissement important pour rendre l'endroit accessible aux personnes handicapées, ce qui rebute le conseil municipal. Le conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, qui loge gratuitement la bibliothèque dans le sous-sol de son école élémentaire, souhaite discuter avec la municipalité pour trouver des solutions. Des juristes francophones et francophiles ont participé à la rencontre hivernale de l'Association du barreau canadien. L'atelier de l'Association des juristes d'expression française a notamment porté sur la cause Caron, qui doit débuter ses audiences devant la Cour suprême le 13 février. Il a été aussi question de l'interprétation de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit l'éducation dans la langue de la minorité. Deux causes dans ce dossier ont déjà été entendues cette année à Vancouver et au Yukon. En Saskatchewan, démission surprise de la présidente du conseil d'administration du conseil culturel francasquois. Elle quitte son poste moins de quatre mois après son élection. Martine Noël-Mau évoque le manque de disponibilité et la trop lourde tâche pour expliquer son départ. Et en Alberta, l'école de la Source à Calgary offrira la dixième année dès septembre prochain. L'école francophone, située dans le sud de la métropole, accueille présentement les élèves de la maternelle à la neuvième année. Il s'agira de la troisième école francophone à Calgary à offrir la dixième année, après les écoles Sainte-Marguerite-Bourgeois et la rose sauvage. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada